Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le principe d'inertie dans laquelle je vais énoncer le principe d'inertie. Le principe d'inertie a été énoncé au 17e siècle par un physicien anglais du nom d'Isaac Newton. Il a été énoncé dans un de ses ouvrages intitulé les Principia Mathematica et il constitue donc ce que l'on appelle la première loi de Newton. Le principe d'inertie, également appelé première loi de Newton, est énoncé de la manière suivante. Lorsqu'un objet est soumis à des forces qui se compensent, c'est-à-dire que la somme des forces est égale au vecteur nul, alors l'objet aura un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire une vitesse qui est un vecteur constant, ou alors sera immobile, c'est-à-dire un vecteur vitesse qui correspond au vecteur nul. Pour résumer les différentes situations que nous pouvons rencontrer avec le principe d'inertie, je vais considérer un objet soumis à trois forces, F1, F2 et F3. Si je détermine la somme de mes forces la résultante, je représente la somme des forces, je pars du centre de mon objet, je place F1, F2, ensuite à son extrémité, F3. Je vois ici que la somme des forces correspond au vecteur nul, donc je suis bien dans le cas où le principe d'inertie peut s'appliquer. Donc F1, F2 et F3 vont se compenser. Deux possibilités, soit le vecteur vitesse est égal au vecteur nul, dans ce cas mon objet sera immobile, ou alors mon vecteur vitesse sera un vecteur constant, dans ce cas mon objet aura un mouvement rectiligne uniforme.